Merci à Ice Adventure de soutenir Storyfik et aux aventures cet été, notamment avec leur service réparation, entretien et location, pour des aventures grand format mais durables, bien dans les notes. Ces masterclasses vous sont offertes aussi par Leatherman, l'outil polyvalent par excellence. Que vous soyez en pleine ascension, à vélo ou sur un voilier, Leatherman sera votre meilleur allié. Avec 25 ans de garantie, il est impossible de se tromper. La vie est une aventure audacieuse où elle n'est rien. Hélène Keller Bienvenue sur cette série de l'été en mode masterclass sur Storyfik, le podcast de ceux qui veulent faire de leur vie une aventure. Je suis Anne Bé et dans cette série, on te file les meilleures astuces pour vivre un été 100% passion. Grandes randonnées, bivouac, exploration, kayak en eau chaude ou froide, voyage à vélo, voyage original en train ou encore en voile ou bateau stop. Et j'en passe, on te donne les meilleurs plans des pros pour créer tes aventures. J'ai la chance d'avoir à quelques maisons de chez moi, des enragés du voyage en train, Fabien et Estelle, qui ont créé Rail Trip Travel, sans le faire exprès, on vous raconte cela, et qui de mieux que, me suis-je dit, pour une masterclass sur l'art de voyager en train. Donc, je suis allée les chercher et Estelle est venue répondre à toutes mes questions pour vous aider à créer vos propres aventures en train, vous donnant les meilleures idées de destination, mais également en remettant en question notre vision du voyage. Et ça, j'ai adoré. Bien plus qu'un effort de guerre contre le CO2, le train, c'est la détente, les rencontres, le voyage avec un V majuscule. Écoutez, vous m'en direz des nouvelles. Train de nuit, destination originale, et comment organiser son voyage comme un pro ? C'est parti. Bonjour Estelle. Bonjour Anne B. Ça fait très plaisir de t'avoir, on est presque voisines, et j'avais appris par hasard que tu avais un projet qui me parle énormément. Vous avez lancé votre agence de voyage en train. Mais alors, du coup, tu es là une personne très bien placée pour nous parler du voyage en train. C'est quoi le kiff autour du voyage en train ? Est-ce que vraiment ça peut remplacer l'avion, les plus belles destinations ? Donc, fais-nous un petit peu rêver. J'aimerais donc te demander, comment ça a commencé pour vous, le voyage en train ? Alors, comment ça a commencé pour nous, le voyage en train ? Ça fait déjà longtemps, ça fait déjà une bonne dizaine d'années maintenant qu'on ne voyage plus quasiment qu'en train. Enfin, pas quasiment, en fait, qu'on ne voyage plus qu'en train. On était en voyage au Cambodge pour un mariage d'amis. On avait deux amis dont elle est d'origine cambodgienne, et on est allé là-bas pour leur mariage. C'était une super expérience incroyable. On y est allé avec notre plus grande fille, Célestine. Et en fait, dans le vol retour, moi, j'ai dit à Fabien, écoute, maintenant, l'avion, c'est fini. On ne prendra plus l'avion. Ça n'a aucun sens de mettre cet enfant dans un avion pour si longtemps, pour juste un aller-retour, malgré toute l'expérience que ça représente. Et puis, d'un point de vue écologique, ça n'avait pas beaucoup de sens non plus. Déjà, il y a dix ans, c'était un peu le début, mais on a déjà commencé comme ça. Et donc, à partir de là, on est rentrés, et Fabien avait quand même envie de continuer à vivre l'aventure. Quand on partait, on était sac au dos, on allait découvrir la population locale, on allait dans des endroits un peu inattendus. Et puis, lui, du coup, se dire, je ne prends plus l'avion, ça voulait dire, prendre sa voiture, faire dix heures de route, aller dans une maison dans le sud de la France, attendre une semaine et puis remonter. Et donc là, c'était vraiment, pour lui, l'horreur, quoi. Ce n'était plus du tout ça, des vacances. Avant, vous, quel genre de destination ? On est allé au Venezuela, on est allé en Birmanie, on est allé au Sultana d'Omane. En Birmanie aussi, vous ? Oui. Et donc, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de destinations. L'Ethiopie, des destinations qui sont un peu atypiques et qui sortent un peu des sentiers battus et où on vit vraiment des chouettes expériences avec les gens aussi. Les plus grands souvenirs qu'on a, c'est avec les gens. Et on s'est aussi rendu compte que c'était dans les trains. Parce qu'aussi bien en Birmanie, finalement, qu'ailleurs, on a souvent pris le train dans nos vacances, dans nos voyages, et que c'est finalement là qu'on rencontrait le plus la population. Parce qu'on est dans les mêmes trains qu'eux. On n'est plus dans un hôtel, un truc, un machin, ou même une auberge de jeunesse avec des touristes. Et donc, voilà, oui, c'est vrai que c'est dans les trains qu'on avait le plus de contact avec la population et qu'on rencontrait, qu'on vivait le plus le pays, quoi. Et donc, du coup, c'était un peu notre conclusion de se dire, OK, on ne prend plus l'avion, mais du coup, on va voyager en train en Europe. Et donc, petit à petit, on s'est construit une expertise, entre guillemets, du voyage en train en Europe, à force de le faire, de chercher comment réserver ou réserver quel itinéraire est possible. Enfin, il y a plein de questions autour du train en Europe. Et finalement, notre entourage, au fur et à mesure de nos voyages, nous disait, mais comment on fait ? Nous aussi, on a envie de faire comme vous. Ça a l'air chouette, mais on ne sait pas comment faire. Et donc, un jour, on a un couple d'amis qui nous dit, bon, maintenant, ça suffit. Pour le prochain nouvel an, on part avec vous, on part en train, on veut tester, organiser nous ça. Et donc, voilà, on s'est posé avec eux et on s'est dit, OK, on veut voyager en train, mais qu'est-ce qu'on cherche à travers le voyage en train et qu'est-ce qu'on va faire ensemble ? Et donc, on voulait de la neige parce que c'était l'hiver. On voulait bien manger et il y avait un troisième critère, on voulait un peu de culture quand même. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dessiné l'itinéraire sur cette base-là. Ils sont partis avec nous à Innsbruck et puis autour de Véron et puis Venise. Et puis, au retour, on créait Rhytrip.travel, notre agence d'aventure ferroviaire qui, à l'époque, n'était là que pour faire du conseil. On allait aider les gens à oser voyager en train, finalement, leur dessiner leur itinéraire, leur donner une liste de sites Internet sur lesquels réserver leurs billets de train. Et puis, ils allaient se débrouiller tout seuls. Et en fait, à chaque fois qu'on expliquait, qu'on racontait, qu'on dessinait l'itinéraire, les personnes en face de nous nous disaient, bon, OK, c'est super, vous m'avez donné hyper envie de le faire, mais vous ne l'avez pas réservé pour nous. Et donc, voilà, c'est de là qu'est arrivée l'agence de voyage au sens strict du terme avec toutes les assurances que ça comporte, etc. Et voilà, maintenant, du coup, on réserve les trains, les logements et on organise tout le voyage pour nos clients. La solution clé en main du voyage en train. Ah, trop chouette. Mais raconte-moi un petit peu un voyage en train comme ça, qui vous a fait, qui a fait rêver les autres, puisque je te dis, ça a fait rêver tout votre entourage. Donc, c'est quoi ces voyages qui leur faisaient mettre des étoiles dans les yeux, là ? C'est quoi ces voyages qui leur mettaient des étoiles dans les yeux ? Il y en a plusieurs, mais c'est vrai que celui qu'on a fait vraiment dans les premiers et qui fonctionne hyper bien avec des familles, par exemple, c'est le voyage en Slovénie. Le voyage en Slovénie, on se retrouve, c'est un tout petit pays. Et donc, on se déplace très facilement en train là-bas. On y arrive très facilement avec un train de nuit. Et puis, sur place, les distances sont très courtes. Et donc, ça ne demande pas beaucoup de logistique de voyager en train. C'est très facile avec nos enfants. Et surtout, la nature est incroyablement belle et hyper accessible en train. Donc, voyager en train, ce n'est pas seulement voyager dans les villes. C'est comme ici, on a des gares dans des mini-villages. Là aussi, on a des gares dans des mini-villages et on peut s'y arrêter en voyageant en train et donc être en connexion immédiate avec la nature et partir faire de la rando depuis la gare. Donc, c'est hyper gai. Et c'est vrai que ça, la Slovénie a cet avantage-là d'être toute petite, d'avoir des toutes petites distances. Et donc, c'est hyper pratique pour voyager avec une famille. On est aussi allé en Laponie, par exemple, en train. Et ça, c'est incroyable en termes de paysage aussi. Maintenant, les distances sont beaucoup plus grandes, évidemment, pour y arriver. Ça prend plus de temps. Ça prend combien de temps comme ça, pour la Slovénie et pour la Laponie ? Pour la Slovénie, il suffit de prendre un train de jour jusqu'à Stuttgart. En 4h30, on y est. Puis, il y a un train de nuit qui nous amène en Slovénie. Donc, on part à midi de chez soi et le lendemain matin, on se réveille en Slovénie, dans les Alpes Juliennes. Et on y est. Donc, ça, c'est assez court, finalement. C'est quasiment plus rapide qu'en voiture et surtout plus confortable, à mon sens, qu'en voiture. En Laponie, par contre, là, on va faire en sorte que le trajet fasse partie du voyage. Et donc, on va s'arrêter. On va aller jusqu'en Hambourg en train de jour. Et puis, on va pouvoir choisir de dormir une nuit en Hambourg ou pas. Et de prendre un train de nuit de Hambourg jusqu'à Stoccolme. Là, on va rester à Stoccolme un jour, deux jours. Et puis, reprendre un train de nuit de Stoccolme jusqu'à la Laponie. Donc, en fait, le trajet déjà jusque la Laponie fait déjà partie du voyage. Mais donc, on ne peut pas se dire qu'on part en Laponie une semaine. Ce n'est pas possible. Il faut prévoir minimum 15 jours. Et donc, voilà. Mais c'est vraiment des paysages qui sont atypiques, qui sont hors du commun. Et un silence. Enfin, moi, je n'avais jamais entendu ce silence-là. Au milieu, on y allait en plein hiver. Et le pique-nique sur le lac gelé avec un silence que je n'ai jamais entendu auparavant, c'est incroyable. Ah, trop bien, trop bien. Mais oui, donc oui, c'est souvent l'objection. Mais enfin, on n'a qu'une semaine. Il y a plein de destinations proches qui sont OK. Tu as aussi la parade quand on dit « Ouais, mais l'hiver, on a envie de boutons ». Il y a des destinations hiver sympas, encore atteignables en Europe pour une semaine ? Oui, pour une semaine, je ne crois pas. Là, c'est toujours la question de l'équilibre. Et je pense que pour une semaine, c'est vraiment très difficile de trouver au mois de novembre ou en décembre une destination en train où on va être les doigts de pied en éventail. C'est sûr que non. Par contre, sur les 15 jours de vacances qu'on a maintenant en Belgique, en tout cas en mai ou en novembre, on peut très bien descendre très loin dans le sud de l'Italie ou on peut aller jusque dans le sud de l'Espagne. Sur deux semaines, on peut faire en sorte que ce trajet jusque-là fasse partie des vacances et qu'on arrive à un endroit où la température est agréable, clairement. D'accord. Oui, c'est vrai que j'avais halluciné une fois. Je travaillais avec une nana, pas très concentrée d'ailleurs, qui était hyper pressée parce qu'elle partait faire son week-end shopping à Singapour. Tu te dis « Pardon ? » Le week-end shopping à Singapour, ma veille. Oui, bien sûr, c'est un concept. Mais bon, tu te dis « Oui, bon, on n'est pas sauvés là. » Non, effectivement. Non, j'adore justement cette notion de ce qu'on veut tout de suite être partout. Une attente que la téléportation, une bonne partie. C'est vrai que ça pourrait être sympa, mais remettre du voyage dans le voyage, c'est quand même un concept super chouette, je crois. Se voir arriver. Oui, c'est vraiment ça. C'est prendre le temps d'arriver, de déconnecter du quotidien. Et ça, finalement, on y arrive assez vite grâce au voyage en train. Parce que je dis toujours, le voyage, il commence dès qu'on ferme la porte de la maison. Le premier selfie qu'on prend avec les filles quand on voyage, c'est à l'arrêt de bus devant la maison. Parce que là, ça y est, en fait, on est déjà chacune, chacun avec notre sac à dos. Et puis, c'est parti, c'est déjà les vacances. On n'a pas mille kilomètres à s'enfiler. On n'a pas des contrôles à l'aéroport. On n'a pas... Voilà, c'est déjà les vacances. Et puis, c'est parti. On voit défiler le paysage dans le train. On joue, on lit, on dort, on se repose en fonction du rythme de chacun. Et oui, c'est déjà les vacances. Et on sent qu'on approche petit à petit des endroits où on va aller. On voit le paysage qui change, qui évolue. Et c'est aussi ça, en fait, se réapproprier le voyage. Claire. Point de vue budget, maintenant, c'est tout le jour-là que le bas blesse. Qu'est-ce que ça raconte, un voyage en train ? Juste comment, par exemple, ton exemple sud de l'Italie, qui a l'air bien sympa ? Donc, j'ai en tête, par exemple, le prix de la Slovénie, là, sur une dizaine de jours pour une famille. On va être autour de 3 000 et demi, 4 000 et 4 000 euros pour toute la famille. Ça comprend quoi, ça ? Ça peut aller encore un peu plus haut en fonction des saisons et du moment auquel on se prend, évidemment, pour réserver. Et là, avec ça, on a le train, les logements, le ride-book avec toutes les informations de voyage et l'accompagnement de l'agence de voyage. Donc, on a vraiment le pack complet pour ça. Je pense que la notion de prix, on a été tellement marqués par l'avion que notre carte mentale des vacances dépend des destinations Ryanair pas chères. Et donc, on se dit, je veux aller là-bas parce que c'est pas cher. Je veux aller là-bas. Je veux aller, l'exemple typique, c'est Barcelone. Je veux aller à un city trip à Barcelone. OK, si on compare train et avion, effectivement, ça va pas aller parce qu'il y a une ligne Ryanair pas chère. Si à l'inverse, je vous dis, on va à Innsbruck pour un week-end. Là, je suis sûre que je suis moins chère avec le train parce qu'en fait, c'est hyper accessible en train et avec le train de nuit, mais beaucoup moins facilement en avion. Et donc, on a cette carte mentale de l'avion, des vacances en avion. Et donc, les destinations qu'on a en tête sont celles-là. Mais en fait, il y en a plein d'autres qu'on peut identifier comme super chouettes sur base de la carte des trains et de voir ce qui est accessible en train. Et en fait, du coup, ça change et ça rend parfois le voyage en train plus accessible que pour la même destination en avion. Yes. OK, ça va. Non, c'est toujours bon à savoir. Parce que parfois, on regarde le prix pour descendre en train ou en voiture quelque part. Tu dis à 4. Bah oui, en Belgique, en tout cas, il y a cette grande différence qu'effectivement, si on veut, le Belge veut descendre le 14 juillet dans le sud de la France, un samedi, en même temps que tous les Belges, et aller dans le sud de la France jusque dans la maison qui n'est évidemment pas à côté d'une gare. Et oui, à ce moment-là, le prix sur la SNCF est hyper cher puisque tout le monde veut prendre le train en même temps. Et la différence est encore plus marquée avec la voiture parce qu'en plus, on ne paye pas la voiture et on ne paye pas l'essence quand on a une voiture de société. Donc, inévitablement, le train va paraître toujours hyper cher. Mais si on réfléchit autrement et qu'on se dit je veux voyager en train, où est-ce que je peux aller ? Alors là, on peut commencer à trouver des chouettes destinations, des chouettes itinéraires à des prix qui sont plus raisonnables. Cool. On t'a quoi comme chouette destination ? Donc, tu disais que la Slovanie, c'est quelque chose qui a beaucoup de succès. Vous avez d'autres destinations coup de cœur ? Oui. Une autre destination coup de cœur, c'est l'Écosse, par exemple. L'Écosse, où là, on prend... C'est assez simple aussi. On prend l'Eurostar de Bruxelles à Londres. Alors là, on se retrouve de nouveau avec ce côté contrôle, pas à l'aéroport, mais de sécurité, qu'on essaye de gommer avec tout le voyage en train. Là, on le retrouve un petit peu pendant l'Eurostar. Mais bon, une fois que c'est passé, c'est bon. Et puis après, on prend un train de nuit qui monte jusqu'en Écosse, soit Glasgow, Édimbourg, Aberdeen ou Fort William ou Inverness, là, tout en haut. Et alors, se réveiller au milieu des loques, là, avec les cerfs, les biches qui se baladent. Et nous, notre petit déjeuner écossais dans la voiture-restaurant, c'est une expérience inoubliable. Tous ceux qui sont partis et qui l'ont vécu ont adoré ce moment parce que c'est vraiment... C'est hors du commun et c'est mémorable. Écoute, j'ai vécu un an en Écosse, donc là, tu me dis... Oh ! Tu touches une corde très sensible. Génial. Et dans le sud, vous avez quoi ? Donc, dans le sud, effectivement, on va avoir l'Italie. On a plusieurs destinations en Italie. On va avoir Rome, Naples, Pompéi. On a Venise, évidemment. On a ce qu'on appelle le Sud-Tirol. Ce n'est pas nous qui l'appelons le Sud-Tirol. C'est le Sud-Tirol avec la Bolzano, les Albol et Dolomite, par là. Et puis après, on a une partie aussi vers l'Espagne. Et en fait, avec le sud, on est aussi en Slovénie. Et voilà, on a vraiment tout ce côté-là. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup la France parce que tout tourne tout souvent autour de Paris. Et traverser Paris pour changer de guerre, ce n'est pas toujours simple. Donc voilà, il y a tout cet aspect-là. Ok. Ah non, c'est chouette. Ça donne encore plus envie. J'avoue, je connaissais déjà un petit peu ce que vous disiez. Mais là, je dis, oh, c'est bien. Et les trains de nuit, là, ils n'ont pas toujours bonne presse pour dire non, mais tu arrives, mais tu ne sais pas profiter, tu es cassé. Quelles sont les bonnes astuces pour bien dormir dans un train de nuit ? Alors, un train de nuit, j'ai toujours tendance à dire tu dors mieux dans un train de nuit que dans un avion ou dans une voiture. Donc voilà. Après, c'est sûr que tu dors moins bien que dans ton lit. Alors, les bonnes astuces, il y a plusieurs niveaux de confort dans les trains de nuit. On peut dormir dans un siège ou bien dans des couchettes ou bien dans des cabines avec des lits. Et donc, évidemment, le niveau de confort évolue en fonction de ça. Le niveau d'insonorisation de la cabine aussi. Donc ça, c'est un élément important. Il y a aussi un petit truc, c'est qu'en fait, quand on dort en haut, on sent plus le mouvement du train que quand on dort en bas. Le mouvement est moins net, donc on dort un peu mieux quand on est en bas que quand on est en haut. Après, c'est sûr que c'est encore une aventure ferroviaire de prendre le train de nuit. Certaines compagnies sont plus confortables que d'autres. Quand on parle du Calais du Nansleeper qui monte en Écosse, celui-là est vraiment hyper confortable. C'est pour moi le plus confortable qu'on puisse proposer en Europe. Ceux qu'on a pris pour monter un Lepony sont aussi plutôt pas mal. Et puis voilà, d'autres sont plus encore dans leur jus, comme quand on était petit. Mais il y a un travail qui est en cours par les compagnies ferroviaires, ou par certaines en tout cas, pour justement commander des nouvelles voitures et avoir des choses qui sont un peu plus dans un niveau de confort qu'on attend aujourd'hui. en 2025, pas en 2024. Elle est déjà sur la saison 2025, incroyable. C'est l'heure qu'on voit. C'est déjà fini pour vous, CDC, on est déjà là suivant. Ah, excellent. Ah oui, l'impact écologique, évidemment. On va parler de l'impact écologique, d'aller d'un couple ou une famille comme vous qui voyageait en train plutôt qu'en avion. Ça donne quoi ? Effectivement, quand on voyage en train, on a un impact CO2 qui est bien plus faible qu'en avion. Alors, c'est vrai qu'avec Green Tripper, on a fait ce calcul de comparaison et qu'on arrive à, j'ai en tête, un ordre de grandeur entre 8 et 15 fois moins polluant de prendre le train que de prendre l'avion. Ce qui est quand même non négligeable quand on voit les ordres de grandeur que représente un vol en avion par rapport à ce qu'on a comme autorisation de polluer entre guillemets par an. Donc, c'est vrai que c'est vraiment un impact très important. Après, il y a tout le reste. Il y a le type de logement qu'on choisit, etc. Où là aussi, on essaye de sélectionner des logements qui ont une conscience de leur consommation pour pouvoir vraiment faire un produit global de voyage qui est équilibré. Mais c'est vrai que l'impact écologique du train est beaucoup plus faible que l'impact de l'avion. Ça, c'est évident et même que la voiture. Donc, ça, c'est un élément hyper important. Même si on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas nécessairement l'élément clé qui fait que les gens choisissent de voyager en train. Souvent, c'est les vacances. Donc, il faut quand même que ça reste chouette. Et puis, tant mieux. En plus, c'est un impact limité. Donc, c'est le truc en plus qui fait qu'on choisit le train. Mais ce n'est pas nécessairement l'élément clé. Il y en a pour qui c'est le cas, évidemment. Mais ce n'est pas le seul. Il faut quand même que les vacances, ça reste fun. Ce n'est pas la punition de venir prendre le train. C'est un peu la cerise sur les gars. Oui, ma chérie, il pleut. Il y en a à côté d'une usine. Mais au moins, on ne pollue pas de train. Non, pas vraiment. Et donc, les destinations. C'est quoi le plus loin qu'on peut aller comme ça en train, de manière encore faisable ? Donc, chez nous, en tout cas, c'est la Laponie le plus loin. La Sicile est aussi accessible en train. Du coup, avec un train qui va sur un bateau pour continuer en Sicile. Donc, c'est assez sympa. Mais sinon, oui, chez nous, le plus lointain, c'est la Laponie, là, tout en haut. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Le transsibérien, pour l'instant, la Russie ne sera pas trop... Oui, non, là, pour le moment, on évite... Sinon, à titre perso, vous l'avez déjà testé ? Non, on ne l'a pas. On ne l'a encore jamais testé. On avait pris le train en Ouzbékistan quand on y était allé. Là, c'était assez chouette aussi. Mais non, le transsibérien, on n'a pas encore testé l'Orient Express non plus. Ils nous entendent. Ils peuvent nous inviter pour prendre le test une fois. C'est clair. Ça, c'est quand même mythique. C'est chouette, ça reste encore. Tu vois, est-ce que l'offre évolue positivement ou plutôt qu'elle diminue ? Qu'est-ce que tu vois pour l'instant ? Alors, globalement, je pense qu'elle augmente en termes de nombre ou d'intention. Donc, on a une nouvelle compagnie qui vient de... Enfin, qui vient, ça fait déjà un an, une bonne année maintenant qu'European Slipper roule entre Bruxelles et Berlin et puis maintenant vers Prague. Ils ont encore deux lignes en préparation. Donc, ça, c'est plutôt positif. Globalement, c'est bien. La grande difficulté, en tout cas pour le voyage en train de nuit, c'est qu'il faut des nouvelles voitures maintenant parce qu'en fait, tout le parc de voitures en train de nuit est exploité. Et donc, on ne sait pas créer des nouvelles destinations, des nouvelles lignes si on n'a pas les voitures pour rouler. Donc là, maintenant, la compagnie autrichienne, OBB, a commandé des nouvelles rames qui arrivent petit à petit, qui sont planifiées jusqu'à 2030 avec une arrivée ponctuelle année après année. Donc, ça, c'est bien. L'offre va grandir par la force des choses puisque le support, quelque part, les trains vont exister. Il y aura plus de voitures. Donc, on va pouvoir faire plus de lignes. Donc, ça, c'est plutôt positif. C'est vraiment bien. Et tant mieux parce qu'en fait, c'est le gros challenge, en tout cas pour les trains de nuit, c'est d'avoir suffisamment d'offres. Parce que la demande, maintenant, elle est là. Elle augmente tout le temps. Mais par exemple, là, maintenant, on est en début juillet 2024. On ne sait quasiment plus vendre pour la suite de l'été. Tous les trains de nuit sont remplis, ce qui est génial. Oui, oui. Mais par contre, ça veut dire que la demande est là. Donc, maintenant, il faut rajouter des trains. Donc, il faut en commander, il faut en produire pour pouvoir les mettre sur les rails. D'accord. Bon, chérie, on est cuit pour cette année. Mais donc, tu disais Berlin. Ça, oui, on sait. Rome, en train de nuit. Qu'est-ce qu'il y a ? Les grands comme ça, qu'on ne connaît peut-être pas assez. Berlin, Vienne, Prague, forcément Londres, Amsterdam. Mais on sait aussi relativement facilement aller à Stockholm. Alors, on ne sait pas partir à Stockholm le vendredi et revenir le dimanche. Mais on sait partir pour cinq, six jours et se retrouver à Stockholm assez facilement. On va pouvoir aller à Venise. On va pouvoir aller à Fouet. Voilà, toutes les destinations qui sont relativement facilement accessibles en train et train de nuit. On a une belle palette, quand même, déjà. D'accord. Si je pars ici de chez nous, zut, tant pis pour les autres. Il n'y a pas beaucoup de monde à Namur. Nous, on est à une heure de Bruxelles en train. Je peux arriver à Venise à quand, pardon ? À Venise ? Demain matin. Demain matin. Voilà, oui. On va prendre le train de Namur à Liège. Et puis de Liège, de nouveau, on va se retrouver à Stuttgart. En changeant à Cologne, on va faire Liège, Cologne, Cologne, Stuttgart. Et le train de nuit qui va faire Stuttgart-Venise. Et donc, on se réveille à Venise au bord des canaux. Là, la gare est vraiment à côté des canaux. Donc, on sort de la gare et on a le Grand Canal là. Et puis, c'est parti. C'est déjà les vacances. Donc, c'est assez simple d'aller à Venise en train. C'est relativement confortable aussi. Enfin, les ICE allemands sont très confortables. Alors, il faut juste prévoir un peu de marge dans les correspondances parce que le réseau est un peu parfois perturbé. Oui, c'est un peu dans l'expérience. Mon mari est en allemand. Oui, on connaît. Donc, il faut l'anticiper. Mais en fait, quand on le sait, on fait en sorte que la correspondance soit suffisamment longue. Et je discutais encore avec une amie qui était une cliente et qui est partie. Qui dit, voilà, du coup, on a pris deux, trois heures de correspondance à Cologne. Et on a découvert Cologne qu'on n'aurait pas découvert autrement. Parce que ça, c'est l'avantage des gares par rapport aux aéroports. En général, tu es au centre-ville. Donc, si tu as deux heures de fourche, en général, il y a des consignes pour les bagages. Oui, voilà, c'est ça. On peut en sortir. On peut aller se balader. Nous, on laisse effectivement les bagages à la consigne. Et puis, on va profiter de la ville deux, trois heures, le temps qu'il faut. On va manger un bout, manger une glace, jouer dans la fontaine de la place principale. Parce que c'est l'été et qu'il fait beau et que les enfants sont contents. Enfin, on trouve une chouette plaine de jeux. Il y a plein de choses à faire, quoi. Donc, ça, c'est vrai que c'est l'avantage du voyage en train et des étapes. Et on découvre des villes qu'on n'aurait jamais découvert autrement. Le Innsbruck en Autriche, s'il n'y avait pas ce train de nuit qui fait Cologne-Innsbruck, là, on n'aurait jamais découvert Innsbruck. Et c'est parce que, voilà, justement, on cherchait à faire un voyage à Noël en hiver. On voulait la neige, etc. On s'est dit, là, il y a une ligne de train de nuit, on prendra celui-là. Et puis, on est arrivés à Innsbruck, on est tombés amoureux de cette ville qui est là, entourée de montagnes au milieu des Alpes autrichiennes. C'est une ville vraiment à taille humaine, avec plein de cultures, plein d'architectures, la gastronomie, parce qu'on n'est pas très loin de l'Italie. Donc, on mange bien, on boit bien. Et en un quart d'heure, une demi-heure, on passe du centre-ville au sommet de la montagne et on va skier ou se balader en fonction de ce qu'on aime. Et ça, c'est vrai que c'est incroyable. Cette ville est vraiment très, très chouette pour tout ça. Yes. Je suis en train de prendre des notes mentales. Votre voyage en train préféré, c'est lequel et pourquoi ? Le voyage en train préféré, c'est vrai qu'on est rentré de la Pony. On y est allé en février-mars et on est rentré de là en disant « Waouh, quand est-ce qu'on y retourne ? » Parce que souvent, on le fait, on aime bien, on aime beaucoup, on adore. Et on est plutôt dans la logique, c'est quoi le suivant ? Même si on a le temps, etc. Mais que là, par contre, c'était « Quand est-ce qu'on revient ? » Donc, c'est vraiment un voyage incroyable qui nous fait découvrir des paysages très différents. Rencontrer aussi des gens très différents parce que là, on avait rencontré Ilva, une Samie, les Lapons là-bas, une Samie avec qui on avait pu discuter de tous les enjeux qu'ils ont aussi parce qu'il y a la plus grande mine de fer d'Europe qui est là-bas près de chez eux et qu'on envisage, c'est même pas qu'on envisage, on va l'étendre et donc ça va couper en fait tout le territoire, Samie en deux et donc les reines ne pourront plus passer d'un côté à l'autre. Quand on regarde sur la carte, on se dit « Oui, et alors ? » Et puis en fait, quand elles nous expliquent tout ça et l'impact que ça a sur leur vie, c'est assez marquant. Et donc tout ça, en le vivant là-bas, oui, ça nous interpelle aussi sur notre façon de fonctionner ici, notre façon de vivre parce que si on a besoin de cette mine, c'est parce que nous, on exploite, on a besoin de ça dans notre quotidien. Et donc c'est un peu le challenge de dire « Oui, en fait, il vaut mieux… » Enfin, est-ce qu'il vaut mieux une mine là à Kirona en Suède plutôt qu'en Chine ou est-ce que… Mais du coup, quel impact ça a quand même sur la population locale ? Enfin voilà, tout cet challenge finalement de notre impact, de l'impact de notre vie quotidienne. Oui, tu vas là-bas bien loin en vacances, au milieu de nulle part et puis « Oh ! » Ah bah, ok, ici aussi ça laisse des traces. Ici aussi ça laisse des traces, tout ça, voilà. En vrai, comme elle nous expliquait, ce qu'on lui répondait, c'est « Bah oui, mais il faut bien que ça vienne de quelque part. » Oui, oui, il faut bien que ça vienne de quelque part. Et donc, est-ce qu'il vaut mieux que ça vienne d'ici ou d'ailleurs ? Voilà. C'est interpellant, ça s'aime des graines quand même en rentrant. On se dit « Bon, il y a peut-être quelque chose à faire quand même. » Quand tu arrives sur place aussi, si tu es l'habitude de partir avec ta voiture, tu vas vite te sentir coincée, non ? Ça s'arrange facilement ? Je suppose qu'une question, vous avez souvent « Oui, mais une fois qu'on sera là-bas, alors on ne sait plus rien faire. » Alors effectivement, c'est là aussi un vrai changement de mentalité dans le sens où on doit... Donc quand on voyage en train, on ne choisit pas une destination, mais on choisit de voyager en train et puis on décide où on va. On va aussi décider que non, on ne va pas faire le check de tous les spots Instagramables qu'on a vus. On va peut-être être dans la vallée d'à côté et pourtant, elle sera aussi belle. On va peut-être, parce que la ligne de train sera là et pas là où tout le monde va prendre sa photo, mais pourtant, le paysage sera aussi beau. Et donc, c'est aussi pouvoir se dire que ce qu'on fait ou ce qu'on voit, peut-être pas en tête de liste des guides, mais très chouette aussi. Donc ça, c'est sûr. Et puis finalement, on utilise aussi pas mal les trains sur place. Les bus aussi sur place, les transports en commun. Et puis quand vraiment, il y a des immanquables ou qu'on ne veut pas passer à côté, il y a toujours bien un taxi ou il y a toujours une solution de déplacement quand même. Je prends l'exemple sur l'île de Skye, par exemple. Une fois qu'on est en Écosse et qu'on arrive à l'île de Skye, bah oui, on pourrait rester à l'entrée de l'île de Skye et puis dire, j'étais sur l'île de Skye. Et puis en fait, on n'a pas fait le tour parce qu'il n'y a pas de bus. Les transports en commun là-bas ne sont vraiment pas adaptés. Bah non, là, maintenant, ce qu'on prévoit pour nos clients et ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on prend un taxi ou un guide pour la journée ou pour une journée ou pour deux journées pour pouvoir aller faire le tour et vraiment profiter de ces panoramas à couper le souffle parce que ce serait dommage d'aller jusque-là sans le voir. Donc, OK, on a fait tout l'effort, en guillemets, c'est pas un effort, mais on a fait tout ce trajet de façon raisonnable et raisonnée. Ah bah oui, OK, on peut bien prendre une voiture pendant une journée ou deux, c'est pas la fin du monde, quoi. Alors qu'au départ, on n'avait pas cet état d'esprit-là, on disait, non, voyage en train, c'est un voyage en train, hein. Et c'est hors de question qu'on prévoit des... Et en fait, c'est aussi l'évolution, on se dit, en fait, il faut aussi pouvoir profiter pleinement de ce qu'il y a sur place. Alors il ne faut pas être dans l'excès et puis derrière, du coup, vouloir de nouveau courir dans tous les sens et tout voir. Mais il y a des endroits, je pense qu'on est allé, par exemple, en novembre en Croatie. Alors le pays n'est pas hyper bien adapté au voyage en train, donc on ne pourrait pas le proposer à nos clients parce que ce n'est pas hyper adapté. Mais on est allé jusqu'au lac de Plitvice, on a loué une voiture pour pouvoir proposer ça. Et c'est vrai que quand Léonore, notre deuxième fille, qui a huit ans, là maintenant, était là-bas, alors sûrement que j'en ai rajouté, j'ai rajouté des couches et des couches. Je me disais, il faut que vous vous rendiez compte de ce que vous voyez, c'est vraiment unique. Il n'y a qu'ici que ça existe dans le monde ou à peu près, enfin voilà, pardon, c'est moi, j'expliquais tout ce qu'on voyait, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'unique ? Mais elle était hyper émue en fait, elle ne voulait pas quitter parce qu'elle était juste éblouie devant la beauté de ce lieu, cette eau, ce dessin des bassins qui se créent par la force de la nature. Et donc c'est vrai qu'elle était émue d'avoir vu tout ça, elle ne voulait pas quitter. Alors aussi parce qu'on a expliqué et qu'on lui a dit que c'était quelque chose pour laquelle elle avait de la chance d'être là. Et ça, si on n'avait pas pris une voiture à ce moment-là, elle ne l'aurait pas vécu, elle ne l'aurait pas vue nous non plus. Donc il faut aussi de se donner un peu de flexibilité dans ce voyage en train. Il ne faut pas non plus faire d'excès inverse. Il faut aussi pouvoir découvrir les régions telles qu'elles sont, mais avec raison. Ouais. Et il y en a qui vous disent, tiens, moi je voudrais partir, mais je veux faire un tour à vélo une fois que j'arrive sur place. Alors oui, on a souvent des demandes train-vélo. Alors louer des vélos sur place, c'est souvent possible. En Slovénie, on a plusieurs partenaires qui louent des vélos et donc on peut organiser la location de vélos. En Écosse, la même chose. Il y a des endroits, enfin même en Suède, en fait un peu partout, on a des loueurs de vélos sur place. Donc ça, c'est assez facile. Et maintenant, les réceptifs, les gens qui reçoivent les gens, ont des chouettes vélos. On n'est pas sur des vieux vélos qui traînaient dans des garages. Maintenant, ils se sont équipés. La demande, elle est là, elle est de plus en plus présente. Donc on a des chouettes équipements à vélo pour les louer sur place. Et puis on en a d'autres qui nous demandent pour voyager avec leur vélo. Et ça, le train vélo, ce n'est pas simple en Europe. Et donc ça, nous, on ne l'organise pas. C'est faisable. Il y a des choses qui peuvent être faites. Mais nous, en tant qu'agence de voyage, on doit assurer que le voyage se passe bien. Ça veut dire que généralement, pour voyager avec un vélo, il faut réserver les emplacements vélo. Il n'y en a pas beaucoup par train. Donc il faut s'y prendre bien à l'avance. Et puis il faut tout planifier. Et ça veut dire aussi que s'il y a une correspondance qui ne fonctionne pas, etc., nous, on va être responsable de retrouver une place dans le train pour le vélo, pour nos clients et tout. Et ça, on n'est pas prêt. En fait, il y a trop de risques pour nous. Alors quand on part pour soi, on peut le faire, pas de problème. On s'autogère, on gère les risques et on assume. On les accepte, oui. Mais on les accepte. Mais nous, on ne peut pas le faire. Alors c'est faisable. Il y en a plein qui le font. On en croise souvent. Mais c'est sûr que ce n'est pas facile, quoi. Ce n'est pas facile et il faut vraiment se renseigner. Alors ce qu'on a fait au fur et à mesure du temps, c'est qu'on a fait une compilation et on essaye de la mettre à jour régulièrement. Des trains qui acceptent les trains, les vélos. Et puis dans quelles conditions, combien ça coûte, comment réserver. On a compilé tout ça dans un document et qu'on transmet à tous ceux qui nous contactent pour voyager en train-vélo. Parce que très bien, s'ils veulent le faire, on est prêt à les aider, mais pas à le faire pour eux, quoi. Excellent. Donc louer sur place, c'est tout à fait une solution dans la toute grande majorité des destinations. Oui, moi je trouve que c'est une chouette solution. C'est ça, louer sur place, c'est entre guillemets juste pour faire quelques kilomètres, aller découvrir la région. C'est vraiment, vraiment gai. Après, je pensais que c'était une réponse qui était suffisante. Et puis à notre tout premier salon, c'était au Relais des Voyageurs, ici à Namur, où on a démarré notre premier salon. On a testé un peu le concept TriTrip. Et puis on avait plein de demandes comme ça, trains, vélos. Et à un moment donné, j'ai répondu, louez-en sur place. Et je voyais bien. Ce n'était pas du tout une réponse qui les satisfaisait. Parce qu'en fait, non, ils ont leur super vélo dans lequel ils ont investi. Ils ont acheté une selle exprès qui leur convient pour leur mal de fesses. Ils ont leur fonte, ils ont des trucs. Donc louer un autre vélo, non, ce n'était pas du tout ça la bonne réponse. Donc pour certains, ça fonctionne. Pour d'autres, pas. Oui, oui, oui. Et je comprends qu'on respecte un truc tout à fait. Oui, complètement, complètement. Quand tu es vraiment un fondu de vélo et que tu as tout étudié depuis des années, tu es sûre à maintenant que c'est vraiment ça qu'il te faut ? Oui, oui. Tu es nécessairement près de... Oui, c'est ça qu'on a l'habitude, qu'on va faire sans... Enfin, voilà, il y a des gens qui ont tout adapté pour. Je comprends très, très bien. Mais donc cette réponse ne suffit pas. Oui, voilà. Donc il faut savoir les limites, en tout cas, de ce qu'on peut organiser. Mais en tout cas, je crois que c'est assez cher quand même de se balader avec son vélo dans les trains en Europe, non ? C'est effectivement parfois assez cher. Si on prend par exemple l'Eurostar, c'est possible de mettre son vélo dans l'Eurostar. Je crois que c'est deux ou quatre vélos par Eurostar. Alors il faut s'y prendre des semaines à l'avance. Il faut encore rappeler ça 15 jours avant, je crois. Et puis c'est transporté comme un bagage. Et c'est 50 euros par vélo, par trajet. Donc ça coûte parfois plus cher de mettre un vélo dans l'Eurostar que de prendre un billet. Quand on s'y prend bien, un billet à Eurostar, ça peut coûter 29 euros. Ici, mettre un vélo, c'est 50. Donc c'est vrai que c'est hors de prix. Après, en Allemagne, j'ai en tête que c'est 8 euros. Chez nous, c'est 4. Donc en fait, on se dit que chez nous, c'est cher. Mais en fait, ce n'est pas si cher. Quand on regarde à travers l'Europe. La France, c'est très compliqué dans les TGV, par exemple. C'est quasiment impossible de mettre un vélo monté dans un TGV. Il y a certaines lignes qui l'acceptent, mais c'est vraiment rare. Sinon, il va falloir démonter le vélo pour pouvoir le transporter dans le TGV. Donc c'est tout ça, toutes ces petites... Enfin, pas petites, mais voilà. C'est toutes ces subtilités rendre le voyage à vélo et train un peu complexe. Alors, on a compilé tout ça et on transmet avec plaisir. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours simple. En fait, de vouloir voyager vite et loin à vélo, ça rend les choses plus compliquées. Par contre, on peut très bien se dire qu'on part d'ici à Namur. On met son vélo dans le train jusque de nouveau Liège. Et puis, on va de Liège à Aix-la-Chapelle à vélo, par exemple. Et à Aix-la-Chapelle, on fonctionne avec les trains régionaux allemands. Et ça va aller tout seul. Mais c'est vrai que dès qu'on veut aller vite, qu'on veut monter dans un ICE, dans un TGV, ça va rendre les choses plus complexes. Et donc, parfois, on me dit, voilà, finalement, fais 80 kilomètres à vélo, monte dans un train régional qui va te permettre de faire 300, 400, 500 kilomètres en Allemagne ou en France. Et puis, continue à faire ton tour à vélo. Va reprendre un autre train un peu plus loin, de nouveau, 300, 400 kilomètres. C'est peut-être comme ça qu'il faut construire l'itinéraire, plutôt que, de nouveau, vouloir faire 1000 kilomètres avec son vélo dans le train. Et puis, faire un tour sur place et refaire les 1000 kilomètres dans l'autre sens. En fait, on peut aussi faire le voyage train-vélo en combinant là où c'est possible de mettre un vélo dans le train. Et puis là où ça ne l'est pas. Subtiles, mais plein de bons conseils. Donc voilà, je crois qu'on commence à avoir l'intérêt de les contacter, puisqu'en plus, vous voyez, ils sont très généreux dans leurs conseils. Donc, ça part vraiment des tripes, cette agence. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas hésité à les appeler pour en parler. Donc, ce n'est pas de l'auto-promo. Ce n'est pas du tout non plus un épisode sponsorisé. C'est juste parce que j'ai vraiment envie d'encourager le voyage en train. Je sais qu'ils ont le feu sacré, qui sont de très bons conseils. Mais est-ce que tu as des petites astuces, des petits gadgets, des petits applis, des trucs sympas pour le voyage en train ? Comme ça, des trucs que tu aimes bien conseiller en général à ceux qui partent ? Pour définir un itinéraire ? Ah, mais pour ce que tu veux. Parce que je ne sais pas ce que je suis en train de demander. Moi, je suis preneuse de toutes les astuces en tout genre. Moi, je dirais qu'il faut aussi, pour voyager en train, il faut voyager léger. Et donc, il faut essayer de faire le tri dans ce qu'on transporte. Alors, je sais que c'est toujours un challenge quand on a l'habitude de partir en remplissant le coffre jusqu'au dernier centimètre cube qu'il y a disponible dans le coffre de la voiture. Mais c'est vrai que de se demander si on a vraiment besoin de ce qu'on transporte, ça aide à voyager léger et puis à prendre des choses qui sont parfois un peu multitâche. Je prends toujours l'exemple de ce téléphone avec toutes les applis qu'on a maintenant. On sait faire plein de choses avec et c'est assez pratique. Et puis, oui, je dirais de prendre le temps. C'est surtout ça, le conseil. C'est de se dire, en fait, on va découvrir plein de choses inattendues en voyageant en train. Et il faut en profiter. Il faut toujours se mettre des objectifs plus, plus, plus. C'est bon, c'est les vacances. Profitons-en. On ralentit et on profite du moment et des paysages qu'on va traverser, des gens qu'on va rencontrer. Ouais. Et donc, on a deux heures de fourche. On se dit youpi plutôt que dire on va arriver beaucoup plus tard. On n'a pas que juste la destination en tête. On a tout le voyage en tête, en fait. C'est ça ? Ouais, voilà, exactement. On prend le temps. C'est-à-dire qu'on a découvert Cologne. On a découvert Innsbruck ou Hambourg ou Lille. Enfin, voilà, on va pouvoir faire des pauses. On va découvrir, oui, c'est ça, des villes qu'on n'aurait pas imaginé découvrir autrement. Enfin, je veux dire, quand on va en Suède, on va, oui, à Göteborg, mais on va aussi aller à Kristineham au bord du lac Van Erne. Alors, peut-être qu'au bord du lac Van Erne, on ne serait pas allé dans cette ville-là si on avait été en voiture. Mais le fait d'être en train et d'avoir, du coup, la gare qui est là-bas nous permet de découvrir cette ville qui est inattendue, qui est très chouette, une petite ville qui vit à la Suédoise où on fait le fika pendant la journée. Enfin, voilà. C'est quoi le fika ? Le fika, c'est ça, il faut demander aux Suédois. C'est un peu la pause. On prend le café, on papote et si on veut, on mange un canel boulard, les repâtisseries à la cannelle. Voilà, donc ils prennent le temps de faire la pause et de papoter. Voilà, c'est une demi-heure sacrée où on s'arrête. OK, on retire le concept. Super. L'avenir du voyage tout court et du voyage entrant en particulier, tu le vois comment ? Puisque vous y réfléchissez depuis des années maintenant, en tant que grand voyageur. Oui. L'avenir du voyage, j'espère le voir effectivement plus lent, plus respectueux et plus lent et plus respectueux. Je pense que c'est ça, si on arrive à un tourisme plus lent et plus respectueux, et je pense que les deux sont liés, le respectueux sera lent et le lent sera respectueux, on aura fait un grand pas vers un meilleur tourisme, un meilleur voyage et pour tout le monde, que ce soit pour les populations locales, mais aussi pour le voyageur lui-même. Et donc, voilà. Oui, je voyais les populations locales, c'était quoi ? C'était les îles des Canaries ? Il y avait carrément des manifestations tellement ils en ont marre d'avoir tout le monde qui leur arrive sur la tête à chaque fois. Mais oui, c'est ça, et qu'on voit à Barcelone, à Amsterdam, n'importe où, on se retrouve avec des règles de plus en plus strictes par rapport au Airbnb, parce qu'en fait, les populations locales savent plus se loger elles-mêmes, savent plus payer des logements parce que le tourisme est arrivé et on a transformé des logements en Airbnb. On se dit, bon, finalement, c'est quoi le sens de tout ça ? Et donc, oui, autant aller ailleurs dans des villes qui sont aussi très chouettes et qui vont aussi apporter des chouettes moments. Enfin, je veux dire, on parlait de l'aller-retour shopping à Singapour. Il y a des allers-retours shopping à Milan, des allers-retours shopping à Barcelone. Enfin, et finalement, on y va pour quoi ? On y va pour passer un chouette moment entre potes. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça dans une maison dans les Ardennes ? Enfin, on sait aussi passer des chouettes moments. Pour le shopping, c'est plus compliqué. Mais pour les bons moments, c'est peut-être beaucoup mieux. Mais finalement, c'est ce qu'on cherche, quoi. C'est du bon moment entre copines. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas ailleurs ? Il y a moyen de le faire ailleurs et on vit aussi des chouettes moments. Donc, voilà, c'est un peu la réflexion. Oui, carrément, change de mentalité. C'est vrai que c'est malheureux qu'il y ait des destinations. Voilà, il faut les avoir faites telle photo à tel endroit. Parfois, les gens aussi, il y a une pression sociale. Ce qui est dingue. Ah, t'as été là-bas ? Ah, t'as vu ça ? Ah ben non, j'ai pas été là-bas. Ah, c'est dommage, ça vaut la peine. Et tu te sens un peu plouc, quoi, à la fin. D'abord, on fait que les petits trucs. Et c'est dommage. Donc, il faut être conscient aussi de cette pression sociale qui n'a pas lieu d'être. Parfois, savoir est-ce que t'as coché, comme les Big Five, quand tu fais un safari, etc. Mais attends, non, mais kiffe ce qu'il y a à voir, quoi. De vouloir ne rien voir de tout ce qu'il y a à voir, parce qu'on est focalisé sur un truc qui a juste eu un effet de mode, quoi. À un moment, parfois, c'est juste même pas que ça en vaut plus la peine que le truc que t'es en train de ne pas regarder. Mais c'est juste qu'il est plus connu, quoi. Oui, complètement. Et pas toujours pour les bonnes raisons. Oui, on revient de Londres, là, avec Célestine Lagrande, où il y a de faire un week-end pour ses dix ans à nous trois. Et finalement, on est allé voir La Relève de la Garde, là. C'est une folie, cette histoire. Le monde qu'il y a là pour, finalement, voir trois sauts de là qui marchent. J'exagère, je caricature, mais on se dit... Ok, il y a un événement, c'est marquant, etc. Mais bon, elle, au bout de cinq minutes, elle avait sa dose. On est allé se balader dans le parc à côté. Par contre, on aurait pu rester une demi-heure à regarder ses écureuils et aller s'approcher des écureuils. Et donc, je me dis, finalement, c'est quoi la priorité ? Où est-ce qu'elle a pris le plus de plaisir ? C'est pas à attendre que les soldats passent devant elle en chantant... Enfin, pas en chantant, mais avec la musique militaire derrière, quoi. C'était, finalement, l'admire qu'elle a passée dans ce parc avec les écureuils. Et donc, mettons les priorités, là, où, finalement, on fasse un bon moment plutôt que parce qu'il faut le voir, quoi. Si on veut aller voir des façons, des relèves de garde, etc. Et au moins, à Édimbourg, aussi, il y a de la musique militaire. C'est de la cornemuse. Et ça, ça pète, quoi. Ça, c'est chouette, quoi. Ok, est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux ? Est-ce qu'on peut vous suivre ? Est-ce que vous mettez parfois des petites astuces à gauche, à droite ? LinkedIn, je sais, puisque parfois, je... Oui, on est évidemment sur LinkedIn. Donc, ça, forcément. Et puis, Facebook, Instagram, où, là, on publie sur différents thèmes. Parfois, on publie sur des trains spécifiques, sur des trucs et astuces pour voyager en train. Et puis, sur les destinations qu'on propose, sur notre actualité. Donc, oui, Facebook, Instagram, LinkedIn, tout ça, évidemment, on est dessus. Génial. Donc, si vous voulez des trucs et astuces, en plus, pour le voyage en train, vous savez où vous rendre. Et puis, voilà, comme vous le répète, sans pas avoir de conseils. Donc, n'hésitez pas à envoyer des DM parce que, voilà, plus il y a des gens qui vont en train et qui prennent du plaisir, plus ça fait boule de neige. C'est toujours un peu ça. Quand on n'est que deux, trois, parfois, c'est vraiment le phénomène de groupe et de mode. C'est un peu bête. Mais donc, voilà, n'hésitez pas à donner le bon exemple. Vous ne le regretterez pas parce que c'est juste un énorme kiff, quoi. Écoute, un énorme merci pour ton temps aujourd'hui, Estelle. Merci à toi. Et bien, plaisir de vous suivre. Génial. Voilà, j'espère que tu auras fait le plein d'idées pour tenter des vacances en train si tu ne l'as jamais fait. C'est certainement un de nos plus chouettes souvenirs de vacances en Asie. Et comme on a une partie de la famille et des amis en Allemagne, nous aussi, on adore l'utiliser pour aller à Berlin ou Munich les rejoindre. Je vous encourage donc à découvrir ou redécouvrir le train. Il coche plein de très bonnes cases. On a parlé train plus vélo dans cet épisode. Dans le prochain, on vous parlera vélo, justement. On retrouvera Briet qui vous donnera ses meilleures astuces pour organiser un grand voyage à vélo. Lui a fait le tour du monde pendant deux ans à la force des mollets. C'est de dire s'il peut vous donner d'excellents conseils une fois de plus sur le sujet. Petit rappel, si tu es nouveau ou nouvelle ici, simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation car Storilifique ambitionne de planter des arbres avec vos oreilles. Nous avons déjà planté ensemble, vos oreilles et moi, 1500 arbres. Alors n'hésite pas à partager ce podcast. On a envie de planter bien plus encore. Un grand merci d'avance. J'espère que cet épisode t'a apporté un max de valeur. On se retrouve très vite pour de nouvelles astuces pour un été sous le signe de l'aventure. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada